Bonsoir. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. C'est un vent d'une extrême tristesse qui souffle sur toute la Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous essaierons, je dis nous essaierons, de conduire ce rendez-vous. Bonsoir. La Côte d'Ivoire est sous le choc. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence. Nous l'apprenons à l'instant. Le chef du gouvernement, on le rappelle, avait été évacué en France le 18 février dernier pour des raisons médicales. Il s'est éteint aujourd'hui en Allemagne, deux jours après son 56e anniversaire. Avant toute chose, nos pensées vont vers sa famille biologique et politique sur toute la Côte d'Ivoire et le monde entier qui pleure. Un homme d'une grande valeur, un homme exceptionnel. Et peu de mots pour exprimer toute la tristesse qui est nôtre sur ce plateau. Et pour en parler, pour essayer d'en parler avec moi sur ce plateau, André Bois, Sophie Aïda, Edith Roubleu, Réanassier, Serge Coachy. Bonsoir messieurs, mesdames. C'est un vrai choc. C'est un véritable choc, l'annonce de la disparition du Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Et on le savait malade. Jusqu'à hier, sur ce plateau, nous lui souhaitions un propre établissement. Nous espérions son retour en terre ivoirienne. Mais la nouvelle est tombée, comme un coup près. La nouvelle est tombée et elle nous rend tous tristes. La première chose que je peux dire, c'est que quelqu'un dit que les grands pays se forgent aussi dans les difficultés, se forgent aussi dans les épreuves. Et ce à quoi nous assistons est une vraie épreuve pour le pays, pour deux raisons principales. Parce que c'était un Premier ministre dans l'action et puis c'était un jeu. On va, cette annonce-là, nous l'avons reçu l'information à travers cette annonce officielle par le communiqué que nous vous proposons à présent de suivre. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On aurait souhaité ne jamais entendre ce communiqué-là. C'est vrai, mortels nous sommes, mais pas si tôt, pas dans ces conditions-là. Notre souhait, dans notre cœur, c'était de revoir notre Premier ministre fouler la tête. Au dernier moment, on espérait, en tout cas la Côte d'Ivoire espérait, qu'il puisse revenir, être établi et reprendre ses fonctions. C'est normal, en fait, cette espérance, moi j'en parlais même avec, j'étais très positif hier, parce que, comme tous les Ivoiriens, on ne le savait pas malade, on le savait et on le voyait bien portant. C'est quelqu'un qui était très dynamique, qui était sportif, qui faisait du judo, qu'on voyait très robuste, il avait sur ses épaules et sur son dos un poids qui portait bien, qui ne le ralentissait pas, le poids de l'État, le poids de la sécurité, de la défense de cet État. Aujourd'hui, Premier ministre, c'est quelqu'un... C'est véritablement un choc. Et ça, je peux comprendre que toute la nation soit en deuil et que le drapeau en berne, parce que c'est vraiment un coup de massueux. Et comme tu le dis, c'est toute la nation qui est en deuil, parce que la douleur est d'autant plus profonde que c'était un homme qui était très proche du peuple. Je pense que tout le monde le sait. Beaucoup de personnes l'avaient connu pour sa générosité, mais aussi pour cet esprit de facilitation, de dialogue qu'il a eu. On l'a vu, il l'a démontré durant les récents événements. C'était l'homme des artistes, c'était l'homme de la culture, c'était l'homme de la politique, c'était un homme qui touchait à tous les bords, qui, partout où il est passé, a impacté d'une façon ou d'une autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tous ces secteurs-là qui le pleurent, mais c'est chacun des Ivoiriens au fond de son cœur. En tout cas, pour ce moment-là que nous allons passer avec nos téléspectateurs, on va revenir un tout petit peu sur, après les faits qui nous attrissent tant, on va revenir sur le parcours de l'homme, pour rappeler que l'intérim du défunt Premier ministre Amadou Gond, la gestion de la présidentielle de 2020, le dialogue politique, on le disait hier, cette législative-là qui a marqué la participation, qui a été marquée par la participation de tous les blocs politiques, c'était une victoire, un tout petit peu, qu'on lui attribuait aussi au Premier ministre Amade Bakayoko. Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter sur ce point-là, l'homme, Ahmed Bakayoko. Juste avant de revenir sur l'homme, je souhaiterais qu'on se projette au moins 30 ans en arrière, c'est vraiment, c'est exactement ça. Vous imaginez, il a 56 ans aujourd'hui, donc 30 ans en arrière, il n'avait que 26 ans, donc on va dire quelqu'un qui était dans la vingtaine, qui a décidé donc de suivre Alassane Ouattara, on était donc dans les années 90. C'est quelqu'un qui a eu un parcours scolaire pas très classique, il était ici, il voulait faire de la médecine, en tout cas dans le milieu médical, il s'est retrouvé au Burkina Faso, où déjà il militait parmi les étudiants ivoiriens, et il vient en Côte d'Ivoire, et sa route rencontre donc le chemin d'Alassane Ouattara, et ce qui va se passer, c'est que tout de suite, il va se présenter comme quelqu'un qui veut porter vraiment en premier la parole, donc il va créer un journal, le Patriote, donc patron de presse, et il va rester dans cet univers de presse, PDG de Radio Nostalgie, donc toute son activité politique, immense activité politique, et donc ça c'est un premier moment, on va dire, de la vie d'Ahmed Bakaryoko, qu'on peut rappeler très rapidement, et puis il y a eu ce moment-là, c'est 1994, avec la création du RDR, et puis ce combat-là pour Alassane Ouattara, qui le conduit en prison avec tous ses amis du RDR, Henriette Diabaté, et bien d'autres qui se retrouvent en prison, et ça va être là aussi un dur moment, il va encore plus se rapprocher justement d'Alassane Ouattara, il est jeune, il est jeune mais c'est un bon vivant, et c'est un bon vivant mais c'est aussi un travailleur, donc tout ça, connaissant Alassane Ouattara, ça l'a convaincu, donc il est resté dans le sillage du président Ouattara, donc remarquer tout ça jusqu'à cette crise, ça c'est l'autre moment de sa vie, jusqu'à cette crise de 2002, et il va se retrouver tout de suite au cœur de l'action de l'État, puisqu'il va hériter d'un poste ministériel au niveau du, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'économie numérique, ministre de la Poste, et il va prendre vraiment de l'importance dans ce moment de combat que Ménet... Et c'est sous Laurent Bagot. C'est sous Laurent Bagot, donc ministre dans un gouvernement de réconciliation nationale, et puis on va dire, c'est là aussi que je vais attirer l'attention, on finit rapidement sur l'avis de notre Premier ministre, c'est que vraiment le travail politique, on n'imagine pas nos concitoyens doivent se rendre compte qu'il est harassant, parce que tomber comme ça à 56 ans, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait de meetings, on a voyagé, on a parlé, on a eu des mots de tête pour parler de l'État, etc. Donc on finit ces années de ministère, mais quand Alassane Latra va arriver au pouvoir, c'est quelque chose de très important qu'il faut que nos concitoyens retiennent, c'est qu'on sort d'un pays qui est complètement délabré économiquement, mais surtout d'un point de vue sécuritaire. Qui est-ce qu'il va choisir pour être ministre de la Sécurité de ce pays ? C'est Ahmed Bakayoko. Donc ça va durer 5 ans. Imaginez le travail, la lourdeur de ce travail, donc jusqu'en 2017, il va quitter le ministère de la Sécurité, mais vous allez comprendre, pour une bonne cause, parce qu'il y a eu une mutinerie, l'armée ivoirienne, avec des soldats qui réclament de l'argent. Qui est-ce qu'on va envoyer en pompier ? C'est encore Ahmed Bakayoko qui va pacifier l'armée et va apporter justement cette stabilité au pays, parce que c'est vrai qu'il y a un pouvoir qu'on va stabiliser, mais on va stabiliser le pays, parce que ça va permettre justement à tout le monde de réinvestir, d'avoir confiance en la Côte d'Ivoire. Et puis l'autre séquence, une séquence aussi très dure pour Alassane Ouattara, et je vais finir là-dessus, c'est qu'Amadou Kong part. Qui est-ce qu'on va choisir ? C'est encore Ahmed Bakayoko. Donc voyez-vous, c'est une vie qui était tellement pleine à cet âge-là qu'on ne peut pas douter un seul instant que le pays est complètement, j'allais dire, très très affligé par… On va parler tout à l'heure de l'intérim d'Amadou Kong. J'ai même envie de dire un héritage pas très facile à porter, parce qu'il fallait avoir les épaules solides pour pouvoir porter cette… Pour rebondir sur ça, justement, quand André parle de cet héritage-là, avant de vous laisser la parole dessus, moi j'ai la première personne à qui je pense au tweet, c'est au président de la République. Parce qu'on sait très bien, comme André vient de le dépeindre, c'est un militant des premières heures auprès du président de la République, donc ça fait 30 ans qu'il milite auprès de ce monsieur-là, et c'était un de ses hommes de confiance, c'était un de ses dauphins politiques, c'est son fils, d'accord ? Comme il l'a appelé. Comme l'était Amadou Kong. L'ancien Premier ministre perd son âme également, qu'il perd, et coup sur coup, vous perdez ces deux personnes qui vous sont si chères, je trouve que c'est quand même un coup dur, et c'est une personne à qui nous devons penser également au président de la République, parce que ça va être de très mauvais moments qui passent. Pour moi, vous avez utilisé les mots justes, c'est un choc. Au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est un choc. Ahmed Bakayoko représentait cette jeunesse justement, et cet espoir en termes de politique pour le continent, et avec sa manière de connecter avec cette jeunesse-là, on se disait, si on pouvait avoir plus d'hommes politiques comme ça dans nos pays africains, nos autres pays africains, peut-être qu'on pourrait voir un véritable changement. Donc c'est un choc. On était sur ce plateau hier, comme tu disais, Brice, tout à l'heure, on lui souhaitait un prompt rétablissement. Serge était très optimiste, et je pense que la jeunesse était optimiste. Moi, je parle toujours de cette jeunesse-là, parce que c'est elle qui me préoccupe. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, l'engouement derrière cet élan de prière pour son rétablissement, et c'est véritablement un choc. – Vous qui avez suivi de bout en bout la question de la présidentielle, ensuite celle des législatives, il y a eu pour la présidentielle, ensuite il y a eu le dialogue politique, qui aboutit donc à ces législatives. Il était présent, André parlait d'une tâche harassante, il fallait être présent, il fallait être au contact des différentes parties, écouter, s'exprimer, concilier, réconcilier même. – C'était une forme de médiateur, j'avais tantôt parlé ici sur ce plateau de traits d'union entre le parti au pouvoir et l'opposition, en tout cas les différents blocs de l'opposition, lorsqu'on parlait de médiation concernant la tenue du dialogue politique, le cadre de travail du dialogue politique qu'il avait mis en place, et qui avait eu l'assentiment, en tout cas je parle également sous le contrôle d'André, qui avait eu l'assentiment des différents partis de l'opposition. Ils avaient permis cette rencontre, ces échanges, malgré les difficultés rencontrées pendant ces trois séances, finalement ça a abouti à une sorte d'apaisement, de discussion, et qui nous ont permis également, finalement, d'avoir la participation de la plupart de ces, voilà, de l'ensemble de ces partis d'opposition aux législatives qu'on a connues, qui se sont bien déroulées. Donc un médiateur, une sorte de force, on va dire de tampon, en fait, entre ces différentes parties, avec qui on pouvait échanger, et je pense également qu'il avait également dans les échanges avec l'ancien président Laurent Babaut, discuté avec lui au téléphone concernant… – C'est d'ailleurs lui que Laurent Babaut a appelé. – Exactement, il avait discuté avec l'ancien président Laurent Babaut concernant son retour, les conditions de son retour en Côte d'Ivoire. si Laurent Babaut l'a fait, s'il a préféré, en tout cas, échanger avec lui, c'est que c'était véritablement une sorte de médiateur. – Voilà, l'homme de la situation qui, voilà, en termes de dialogue, qui faisait un peu l'unanimité sur ce volet. Donc c'est une grosse perte, je pense également que c'est… on peut le dire, c'est aussi une sorte de perte également pour les partis d'opposition, parce que c'était quand même quelqu'un avec qui il pouvait échanger. – Et l'un de ces derniers messages, sinon le dernier message de lui qu'on a reçu, c'est effectivement, même malade, cette volonté-là de garder le regard sur la situation, la politique en Côte d'Ivoire, son message pour les législatives, je le lis, le mois de mars, chers tous, le mois de mars est un mois spécial pour moi, je vous le souhaite excellent, je vous invite à toujours garder vos valeurs ainsi que votre foi en Dieu tout-puissant pour les élections législatives d'ici mars, j'encourage tous les candidats à œuvrer pour une campagne et des élections apaisées, amitié, c'était signé Ahmed Bakayoukou. – Mois spécial parce que mois d'anniversaire ? – Oui. – Et mois de décès, c'est ça qui est… – C'est terrible. – C'est ce qui est terrible en fait, on enlève à quelque chose. – C'est terrible. – Et on remarquera que dans la plupart des messages qu'il laissait généralement à la population ivoirienne ou même quand il parlait, il parlait beaucoup de Dieu, donc de sa foi, c'était quelqu'un qui avait énormément de valeurs, c'est quelqu'un qui les mettait en avant et qui avait toujours des messages de paix dans n'importe quelle situation, il restait serein, il transmettait on va dire cet esprit de paix, cet esprit de vie à tout le monde, il savait le communiquer. – Et puis il y a eu malheureusement la maladie, il y a eu la maladie, on constatait tous le 18 février son départ pour la France pour des soins, donc on a parlé de grosse fatigue, on disait que le Premier ministre avait besoin de se reposer, et il partait, et c'est ce qui est extraordinaire, il partait avec les souhaits de prendre l'établissement de la plupart des Ivoiriens, en tout cas d'un bon nombre, de taux bords politiques, on lui souhaitait un retour rapide, ce n'était pas forcément quelque chose de très alarmant, on ne le voyait pas partir sur une civière, donc du coup on se t'est dit, il se reposera, il reviendra, il continue. – On ne l'avait pas vraiment vu affaibli aussi pendant ce mois de février, donc c'est d'où la surprise, parce qu'on ne le voyait pas vraiment affaibli dans ses publications sur les réseaux sociaux, sur ses passages dans les différents médias et conseils de ministres, donc c'est vraiment, ça nous est tombé dessus. – Non mais tout le monde l'a appris de façon très brusque, je pense que ça refroidit tout le monde d'un coup, et c'est l'atmosphère qui règne en ce moment un peu partout, c'est un choc, c'est un coup de massue. – C'est ça, et d'ailleurs en image, on pourra revoir ici le Premier ministre, donc la dernière apparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko en public, j'ai envie de le dire, pour dire que nous, nous l'avons tous vu, en fait il y a des moments, c'est difficile d'en parler, vous voyez bien quelqu'un, il n'y avait pas de préparation, on ne se prépare jamais à ces choses-là, et puis en l'occurrence, quand une personne a été vue en public, avec ce petit sourire là tout le temps, qui rassurait, et le 6 mars dernier, on a appris donc son évacuation en Allemagne, à partir de là on a commencé à se poser des questions, à s'inquiéter, mais c'est surtout qu'on est resté, et la plupart des Ivoiriens sont restés, et même, je ne parle pas des Ivoiriens, mais c'est le monde entier, parce qu'il avait des amis partout, et tous souhaitaient son propre établissement. Même la nomination, on va dire, de ces intérimaires a pu soulever des questions, mais personne n'était allé jusqu'à penser qu'on en arriverait à un résultat, on va dire, aussi choquant. Je pense que nous-mêmes, pour le coup, on ne réalise pas encore, sur ce plateau, ce qu'on est en train de communiquer à la population, c'est tout aussi choquant qu'on ne pouvait même pas l'imaginer. Alors, sur son apparition, enfin, sa dernière apparition publique, c'était à Bobo, enfin, c'est aussi un symbole de l'homme du peuple, dernière apparition à Bobo, donc, dans le cadre, justement, de la préparation de cette campagne législative, et voilà, c'est sa commune, il avait de grands projets pour une commune, qui a, évidemment, donné beaucoup à leur combat politique, donc, il avait été là encore envoyé en soldat, ça dit que c'est une commune que son camp politique porte depuis un moment, et donc, il était envoyé en soldat, et on a vu que la commune commençait à se transformer, et c'est la dernière apparition d'Ahmed Bakayoko en public, c'était à Bobo, c'est tout un symbole. On parlait de maire d'Abobo, et pour la récente législative, député de Séguéla, et donc, il vainqueur, donc, au niveau des législatives pour Séguéla, c'est un gâchis, il faut le dire, il faut pas, il faut, je choisis bien le mot, je pense que c'est un véritable gâchis politique pour ce pays, parce qu'avec toutes les valeurs, et tout ce qu'il représentait pour l'échec politique, et pour la situation politique, toutes ces valeurs de décrispation, son ambition, son acharnement au travail, on a perdu un grand homme qui aurait pu pousser ce pays, et l'aider à aller de l'avant. – Et justement, je pense que personne ne connaît son heure, mais on s'accordera, je pense qu'on a tous le sentiment et le regret de dire qu'il est parti un peu trop tôt, et c'est peut-être pour ça que ça nous tombe dessus comme un coup de massue à son oint. – C'est vrai, j'ai encore le souvenir de ce communiqué-là, lorsque, malheureusement, il avait contracté la Covid, mais j'ai rigolé parce que je me dis, il était super solide, il est revenu, ça effrayait personne. – Il se dit, oh, il va revenir, il est trop costaud. – C'est un bac, c'est un bac, tu vois. – Et d'ailleurs, je le disais à des personnes, le « I'm back », c'est « je suis de retour ». Je m'attendais justement, c'est ça, je revoyais cette image-là de son retour en Côte d'Ivoire en train de dire « I'm back ». Tu vois, et c'est triste. Alors, on parlait de valeur, on parlait de ce lien particulier qu'il entretenait avec la jeunesse, on parlait de la jeunesse politique, la jeunesse artistique, culturelle. – C'est un mécène, c'est un mécène. Il était très proche de la scène culturelle africaine, je ne dirais pas uniquement ivoirienne, mais surtout africaine. On lui connaît de nombreux artistes qui font partie de ses amis, qui le citent régulièrement. – Oui, ça commence en Côte d'Ivoire avant de s'étendre sur l'Afrique. – N'oublions pas ce côté qu'on a connu, qui nous a tous fait rêver quand on était beaucoup plus jeunes. « I'm back », c'était le « golden boy » qu'on rencontrait, qui est un monsieur toujours souriant, toujours avenant, toujours prêt à aider. Il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire de la musique urbaine et au-delà de la musique urbaine qui peut aujourd'hui… – Même à l'extérieur. – Non, mais parlons déjà de la Côte d'Ivoire, qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a pas eu des encouragements, qu'il n'a pas eu à côtoyer ce monsieur-là, au-delà même de tout ce qu'il représentait, de tout ce qu'il incarnait au niveau de l'État. C'était le jeune par excellence, le jeune ivoirien par excellence. Il était là où les jeunes étaient tout le temps, prêts à les rencontrer, à les côtoyer, à les aider. C'est une perte énorme. – Jusqu'à la fin, en décembre, il a soutenu plusieurs artistes dans leur représentation et il y a des mots qui sont revenus quand je vous entendais parler, acharnement au travail, proche de la population. Mais c'est surtout ce mot acharnement au travail qui me rappelle un petit peu le feu ex-premier ministre Amadou Goun Koulibaly. Et c'est vraiment, comme tu disais, cette pensée au chef de l'État. Parce que ces deux situations sont arrivées comme des chocs. Parce que malgré le fait qu'on savait qu'Amadou Goun était malade, on dirait que c'est… – C'est différent. En vrai, deux premiers ministres en moins d'un an, quel avenir politique on peut la cultiver ? – Oui, on peut tirer quelques… Enfin, on peut déjà se hasarder à parler du choc politique. On n'a pas eu le choc, nous tous on est choqués, émotionnellement parce que c'est un jeune qui part. Mais c'est un vrai choc politique pour les raisons que vient de rappeler Sophie à juste titre. C'est qu'on avait un président, quand je dis « on avait », c'est pas que… voilà, on peut dire qu'un président avait une certaine… à un certain moment de son parcours politique décidé de partir. C'est là où c'est vraiment, politiquement, c'est très violent. C'est qu'il décide de partir et son premier successeur part, dans des conditions qu'on sait tous. Et tout le monde s'imaginait qu'Amad Bakayoko prendrait la succession. Pourquoi ? Parce que des confidences qu'on a pu entendre, c'est que le président était extrêmement fier de ce qu'Amad Bakayoko a réalisé en si peu de temps. Par sa capacité à reprendre vraiment cette forme d'héritage du président de la République et du premier ministre Amadou Gon, il était très fier. Et donc, politiquement, on se retrouve donc avec un président qui, on va dire techniquement, n'a plus ses deux principaux successeurs. Et donc, il y aura vraiment une vraie recomposition de sa coalition, parce que, voilà, évidemment, les uns et les autres vont vouloir prendre la succession. Et donc, on va assister à quelque chose de… J'imagine, je ne lis pas dans une boule de cristal, d'une vraie recomposition politique qui peut même impliquer les opposants d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la grande coalition aura besoin de se former pour que ce pays-là puisse repartir de l'avant. Demain, dans le cadre du décryptage, je crois qu'on aura plus de recul, si on veut dire, plus de force pour pouvoir aborder différents points en votre compagnie et d'autres chroniqueurs. On voulait juste dire que ce numéro-là du Live Talk sera exceptionnellement court. C'est normal. Exceptionnellement court. Ce qu'on voulait dire en plus, c'est que même nous, à notre niveau, recevions, avons reçu le premier jour de notre toute première émission, les encouragements du Premier ministre, qui a tenu personnellement à nous appeler, à nous féliciter, à nous encourager pour l'initiative, pour le rendez-vous, et même pour les conseils à tous les niveaux sur cette émission, qui regardaient, sur les autres émissions de cette chaîne-là. On est très, très attristés, on est très affligés. Je pense qu'on pense également à sa famille, parce que c'était également un époux, un père. Donc, toutes nos pensées vont à l'endroit de sa famille aussi. On aura le temps de plus dérouler les informations qu'on reçoit et qu'on a notre possession pour un véritable hommage à cet homme exceptionnel et qui était le premier ministre qui reste pour toujours dans nos cœurs. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada